Bon ben salut tout le monde, Steve, supporter of Marseille, on va débriefer cette victoire 1-0 contre Guingamp hier soir au Stade Vélodrome, c'est parti ! Bon tout d'abord, on va commencer par l'ambiance, stade assez bien rempli, virage sud bien garni, beaucoup d'ambiance, beaucoup de champs, virage nord c'était un cran en dessous, mis à part les fanatiques qui ont vous conviancé le virage comme d'habitude, sinon dans le jeu, bon, classique, Mandanda dans les buts, qui a quasiment rien eu à faire, on est bien d'accord, peut-être une sortie arrière, une frappe, donc Rudi Garcia a mis la défense centrale, Rami Abdenour, il a fait un peu tourner, pourquoi pas, bon dans l'ensemble, rien à dire, enfin, paf, Guingamp n'a pas eu d'occasion, enfin je veux dire, ils ont poussé 5 minutes à la fin, mais Rami Abdenour à aucun moment n'ont été en difficulté, Bounassar à l'air droit, donc, qui a débuté à la place de Sakai, bon match, il a récupéré pas mal de ballons, surtout en première mi-temps, quelques apports offensifs, qui a apporté un peu de vitesse dans ce couloir, qui a essayé de jouer, de dédoubler avec Thauvin, qui a essayé de combiner aussi, c'était pas trop mal, il a fait un match correct, appliqué, il a bien défendu, voilà, il s'est bien replacé quand il fallait couvrir derrière, voilà, dans l'ensemble, bon match de ça, pas de problème. Amavi, de l'autre côté, bon match aussi, que j'ai mis dans mes bests, surtout en première mi-temps, grosse activité dans son couloir, beaucoup de ballons récupérés, beaucoup de disponibilité, a beaucoup proposé aussi, a essayé d'apporter des centres, a récupéré beaucoup de ballons, toujours dans l'explosivité, dans la vivacité, et surtout un joueur appliqué dans ses passes, voilà, donc bon match dans ma vie, bravo. milieu de terrain, alors certains l'ont vu en 4-2-3-1, des fois c'était en 4-3-3, c'était Gustavo, bon, en sentinelle, pour ça il n'y a pas de problème, comme d'habitude, d'ailleurs, très bon match de Gustavo, j'ai mis dans mes bests aussi, qui a récupéré beaucoup de ballons aussi, qui les rend propres, et Gustavo a cette particularité aussi de savoir se positionner, se démarquer, pour faciliter la relance de ses coéquipiers, il arrive toujours, et c'est un joueur qui est tout le temps en mouvement, dans la relance, quand ça part de derrière, il se déplace, il propose, il n'est pas statique, il facilite les passes pour les autres, et après, pareil, il redistribue les passes, c'est quelqu'un qui casse les lignes, quand il fait une passe, il peut casser une ligne, surtout des passes à la verticale, comme ça, enfin voilà, c'est du grand Gustavo, qui a énormément apporté, qui a tenté, quelques frappes aussi, c'est pas mal, donc voilà, un bon match de Gustavo. Sanson Lopez, alors Lopez était un cran en dessous, donc qui a joué aux côtés de Gustavo, qui a fait pareil, une bonne prestation, qui a récupéré quelques ballons aussi, donc un cran toujours un peu plus haut de Gustavo pour proposer, pour être disponible, qui a essayé de distribuer le jeu, lui, plutôt sur les côtés, un coup sur le côté droit, qui a essayé de donner à Payet à certains moments, bon, dans l'ensemble, c'est un beau match, appliqué, voilà, il n'a pas surjoué, il n'a pas essayé de trop en faire, quelques fois, il a même apporté offensivement, là, on l'a retrouvé quelques fois devant les 18 mètres Guincampé, voilà, c'est un beau match, c'est pour ça que ce 4-2-3-1 ressemblait surtout à un 4-3-3, puisqu'avec Sanson, ils étaient, je trouve, un peu plus haut, quoi, que Gustavo. Sanson, donc, j'en viens, bah, match correct aussi, beaucoup d'activités, beaucoup de courses, qui a beaucoup permuté avec Payet, à un moment, c'était Payet à gauche, Sanson, au milieu de terrain, enfin, en 10, et inversement. En combinant comme ça, ça va vite, ça perturbe l'adversaire, c'est pas mal, ça permet de varier. Sanson, qui a donné des bons ballons, notamment à Mitroglou, sur un centre, bon, il met une tête au-dessus, c'est dommage, mais voilà, dans l'ensemble, bon match, qui s'est un petit peu le plus discret en deuxième mi-temps, qu'on a moins vu, mais, bon, après, de par son activité physique, je comprends qu'il était après un petit peu émoussé ou un cran en dessous. Payet, alors, Payet, je suis partagé, grosse activité, qui a beaucoup couru, beaucoup proposé, mais encore du déchet. Dimitri a encore du déchet dans les passes, surtout la dernière passe, ça met du temps en revenir, et, bah, la patience, bah, nous, on perd un peu patience de ça, parce qu'on attend plus, il doit faire plus, il devrait faire plus, soit il revient de blessure, mais bon, maintenant, il faut vraiment qu'il redevienne décisif, il faut qu'il donne des ballons plus précis, qu'il percute plus, qu'il élimine plus, les passes plus rapides, plus appliquées, voilà, on attend plus de ce joueur, bon, c'était que Guingamp, donc ça va, ça passe, mais contre une équipe d'un calibre au-dessus, bah, il se serait fait manger, je pense, voilà. Florent Thauvin à droite, donc Florent Thauvin qui marque son but, un but à la Thauvin, percussion, dribble, dans les petits espaces, frappe du gauche, classique, il faut quand même revenir sur son but, c'est un bon travail de Samson qui récupère le ballon au milieu de terrain, qui la donne à Paillette, qui le lance, donc voilà, c'est un but collectif pour moi, même si l'exploit dividuel à la fin est au crédit de Thauvin, mais ça part quand même de deux bons travails de Samson et de Paillette, voilà. Thauvin qui après en deuxième mi-temps a un petit peu déjoué, qui a fait, bah, ce qu'il sait faire aussi, malheureusement, c'est-à-dire jouer, la tête baissée, ça frappe enroulé, alors quand ça rentre, bah, on applaudit, on dit bravo, mais seulement c'est deux frappes, parce que tu vois passer au-dessus, en sachant que tu avais le vent dans le dos, il aurait fallu y penser, peut-être mettre des frappes moins lourdes, mais plus on aura du sol avec la vitesse, ça serait plus fusée, surtout qu'à un moment, il y avait du monde dans les 18 mètres, et on a vu qu'à un moment, ça s'est un peu accroché avec les joueurs qui attendaient le ballon, donc Thauvin, c'est bien, tu percutes, tu animes ce jeu sur ton couloir, mais des fois, peut-être la donner un peu plus, et essayer de varier ton jeu, alors c'est vrai que tu as envie, on sent que tu as de la time d'abnégation, tu as envie de faire bien, mais lève un peu la tête, quand tu drippes, quand tu tricotes, lève la tête, tu t'apercevras que des fois, il y a des joueurs juste à côté, le travail que tu fais d'éliminer deux joueurs, et après de la donner, donc du coup, c'est tout bénef, et gâché par une frappe des fois, qui part après un peu loin, c'est dommage. Puis je vais finir avec Mitroglou, Mitroglou égale, il faut qu'on me parle de Mitroglou, en fait, c'est un joueur, donc, je ne sais pas, moi, j'ai revu, hier soir, j'ai voulu me revoir les buts qu'il mettait à Benfica, à son activité, c'était un joueur vachement plus vif à Benfica, plus élancé, enfin, qui bougeait plus, qui proposait plus, qui était beaucoup plus à droit, qui était beaucoup plus tranchant aussi, dans ses frappes, son jeu de tête aussi, j'ai l'impression que là, il a perdu en hauteur, quand il saute, enfin, sa détente n'est pas exceptionnelle, pourtant il fait 1m88 déjà, donc voilà, j'ai essayé de revoir ce qu'il faisait à Benfica pendant 2 saisons, et c'était vraiment pas mal, quoi, alors c'est sûr, le championnat portugais, t'enlèves Porto, et il y a un peu le sporting, il n'y a plus grand chose, mais, je veux dire, Guengen, c'est pareil que le championnat portugais, je veux dire, le niveau de Guengen, le niveau de Caen, le niveau de Strasbourg, je veux dire, voilà, je trouve qu'il y a encore beaucoup de déchets de ce garçon, il y a encore beaucoup d'approximations, on le sent, on dirait qu'il n'a pas envie, on dirait qu'il n'est pas content d'être là, quand vous le voyez sur son visage, on dirait qu'il n'est pas heureux, alors des fois, il est en point d'appui, il a donné 2-3 bons ballons en remise, mais ce n'est pas suffisant, le ballon de la tête que tu mets sur le centre de Samson, on en a parlé, tu dois l'accadrer, à un moment, contrôle frappe, tu dois t'appliquer, et puis après, le reste, on ne t'a pas vu du match, tu vois, Mitroglou, ce n'est vraiment pas suffisant, il faut savoir que Mitroglou a été acheté par Benfica à Foulam, avant, donc il était à l'Olympiakos, en Grèce, où il a tourné avec 2-3 belles saisons, où il tournait marqué une vingtaine de buts par saison, toutes compétitions confondues, il va à Foulam, ça ne se passe pas bien, Foulam le prête à Olympiakos pour se relancer, puis après, le prête au Benfica, une saison au Benfica où il cartonne, et donc Benfica l'achète à Foulam pour 7 millions d'euros, écoutez bien, il l'achète pour 7 millions d'euros, donc ce n'est pas cher quand tu prends un buteur qui met 20 buts par saison, il fait une autre bonne saison à Benfica, où il plante des buts, et Benfica nous le vend 15 millions, et encore la moitié des droits du joueur, donc c'est beaucoup, j'ai du mal avec le rapport qualité-prix, parce que 15 millions, ça ne me dérangeait pas s'il était déjà à 5-6 buts, parce qu'il avait la place de mettre 5-6 buts, et là, il a 2 buts, donc 2 buts un peu, bon, miraculeux, ce qu'il met, quoi, donc voilà, c'est un joueur qui, quand il n'est pas à l'aise, ou quand peut-être il n'est pas dans son élément, n'est pas bon, comme à Foulam, est-ce qu'en France, finalement, il s'y plaît, est-ce que, finalement, il est à l'aise chez nous, c'est peut-être pour ça, c'est un joueur qui est peut-être aussi un peu à l'affect du lieu, un peu à l'affect de son environnement, à voir, à voir avec le temps, à Benfica, il était bien, c'est un championnat tranquille, sans pression, en Grèce, il était chez lui, à voir maintenant, en France, ce qu'il va faire, moi, je lui donne encore jusqu'à la trêve, voir s'il va planter un ou deux buts, mais j'ai l'impression, voilà, qu'il n'est pas heureux chez nous, et il faudra peut-être envisager, si ça continue comme ça, de recruter un attaquant, et peut-être lui, soit de le prêter, comme a fait Foulam, pour économiser son salaire, soit essayer de le revendre, ou de le rendre à Benfica, je ne sais pas, les transactions, après, comment ça se gère, mais, voilà, peut-être qu'à un moment, il faudra trouver une solution, parce que ça pèse devant. Pour le débrief du match, il n'y a rien à dire de plus, si, si, je voulais parler de quelque chose que j'ai mis dans mes bides, c'est les centres et les corners, les gars, chaque match, on en parle, j'en parle à chaque match, c'est plus possible, on a énormément de corners, ce sont des actions de but, on a énormément de coups francs, donc, avec des centres, qui viennent dans la surface, où on ne prend jamais les ballons de la tête, c'est incroyable, Anguissa est grand, Gustavo est grand, Rami, Rolando, quand ils jouent à Abdenour, Mitroglou, tous ces mecs sont grands, sont là pour prendre les ballons, alors, quand c'est des phases défensives, on les prend, il n'y a pas de problème, on prend très peu de buts sur corners, mais là, on n'en met pas non plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on a un corner, on dirait qu'on sait qu'il ne va rien se passer, c'est statique, il n'y a pas de mouvement dans la surface, et les joueurs, ou les corners sont bien tirés, mais ça, personne ne prend, ou alors c'est mal tiré, basta, à chaque fois, c'est à mi-hauteur, c'est pénible de voir ça, des coups francs à mi-hauteur, des centres à mi-hauteur, tout le temps, les défenseurs en face se régalent de la dégager, donc voilà, c'est vraiment le point sur lequel je voulais appuyer, souligner, ce n'est pas possible d'avoir autant de corners et de ne pas en planter au moins un dans un match, voilà, mis à part ça, bravo aussi aux sous-swinners qui ont fait un chant pour Gustavo, donc il le mérite, maintenant il a son chant au Vélodrome, vu son activité, c'est normal, et puis voilà, félicitations à lui. C'est tout pour mon débrief, merci pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, sur mon Twitter ou sur ma chaîne YouTube, ici, comme je vous dis, on parle foot, on est là pour débattre, on parle tactique, on essaye de développer un peu chacun ses arguments, tout le monde est le bienvenu, tout le monde a la parole, qui a un droit de donner son avis, voilà. Et pour ceux qui arrivent, bienvenue, et puis on se dit au prochain match, au prochain débrief, voilà. A plus tout le monde, ciao, ciao !